Musique Et yo What's up tout le monde Bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien Je vais vous parler aujourd'hui de la Bungie Weekly Update Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Bungie Weekly Update C'est tout simplement les informations qui sortent sur Destiny Donc ce que décident les développeurs Ce qui va être mis en place sur le jeu à travers les prochains patchs Donc tout d'abord je vais parler la semaine dernière Donc de la dernière Bungie Weekly Update Donc ça va parler du coffre qui va être plus grand etc Il faut savoir donc que ce patch 1.1.2 est désormais bouclé Et qu'il sortira donc prochainement Pour vraiment connaître la date de sortie de ce prochain patch Il suffira de suivre donc le compte Twitter de Bungie Voilà en ce qui concerne la Bungie Weekly Update De cette semaine Donc les développeurs ont encore vraiment réfléchi Sur les munitions en PVP Ils se sont rendu compte que vraiment Le jeu était très axé sur les armes secondaires Et les armes lourdes Ils ont donc décidé de réduire En gros les munitions spéciales et lourdes Seront beaucoup plus rares Voilà C'est à dire qu'ils essaient de consolider le rôle de celles-ci En les rendant plus rares Et voilà beaucoup plus stratégiques Savoir à quel moment les utiliser Donc elles vont apparaître moins souvent Il y aura plus de temps nécessaire pour les ramasser Voilà Donc il y aura moins de caisses de munitions sur la map Elles donneront donc logiquement moins de munitions Par contre l'augmentation de la portée De la récupération des munitions sera augmentée C'est à dire que vous n'aurez pas forcément besoin D'être collé à la boîte pour récupérer les munitions Et il y aura aussi la suppression du glitch Pour avoir des munitions lourdes Donc c'est le glitch que vous pouvez voir ici même En fond d'écran Voilà Il y aura aussi plusieurs petites nouveautés En ce qui concerne ces munitions lourdes Toujours Donc le délai entre l'annonce et l'arrivée Des munitions lourdes sera augmenté de 5 secondes Par rapport au délai qu'on connait déjà Et il y aura aussi une sorte de minuterie Sous forme de message visuel Ainsi qu'une petite animation au niveau du coffre Donc je vous ai mis les gifs ici même à l'écran Les développeurs ont également souhaité retravailler Sur les dégâts de certaines armes Donc ça c'est vraiment un perpétuel débat Il y a toujours des petites modifications Mais apparemment ça ne leur plaît toujours pas Donc voilà ils vont retravailler sur certaines armes Par contre ils ne nous disent pas lesquelles Voilà Donc ça c'était la partie pour le PVP Maintenant il va y avoir une petite partie pour la tour Avec quelques changements Donc notamment deux changements Et ils ne sont vraiment pas si mal que ça Donc tout d'abord il y aura la mise en place D'un verrouillage des armes Qui empêchera de démanteler celle-ci Donc ça se fera tout simplement Par la pression d'un joystick Et si jamais vous voulez démanteler votre arme Et bien il faudra tout d'abord la déverrouiller Voilà Donc ça évite de démanteler malheureusement Une arme qu'on ne souhaite pas démanteler Et la deuxième grosse information Donc voilà c'est toujours sympa C'est pas quelque chose qui changera le jeu Mais c'est toujours sympathique On pourra porter désormais le casque à la tour Donc on aura le choix de porter ce casque ou non Vous voyez ici même à l'écran Comment se fera ce choix via le menu Certainement inventaire J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Si vous êtes d'accord ou pas avec les choix de Bungie Moi en ce qui concerne le PVP Je trouve que c'est vraiment intelligent Les choix qu'ils font Parce que c'est vrai qu'on était souvent tués Au fusil à pompe ou au sniper Et je pense que ça va vraiment Vraiment limiter les joueurs à jouer comme ça Donc c'est plutôt pas mal En ce qui concerne ensuite le verrouillage des armes Pour mon cas ça ne m'atteignait pas trop Parce que c'est vrai que je fais plutôt attention à ce que je démantèle Et pour le port du casque Je trouve que c'est vraiment très sympathique Surtout quand on va looter un nouveau casque Par exemple dans le prochain DLC Vous aurez la chance de looter un nouveau casque Et la chance de le montrer à la tour Franchement moi je trouve ça assez fun Voilà Allez je vous laisse les gens N'hésitez pas à me laisser vos commentaires Je vous souhaite à tous une très bonne journée Et à bientôt Tchuss